I don't care what you think about me! Plutôt s'il y avait vraiment eu un problème lié à ces blagues-là. Et comme quoi, je pense, selon moi, que la poursuite est là beaucoup plus pour une question d'argent que pour une question pratique et que, de toute façon, l'argent ne rachètera pas les propos qui ont été dits. Eh bien, cette nuit, parce que je faisais de l'insomnie, je me promène sur Facebook et je vois ceci. Est-ce que tu te fous de ma gueule, Jérémy Gabriel Tabarnak? Déjà que tu poursuis Mike Warren pour des câlisses de jokes. Ok, je peux comprendre que les jokes sont allés un petit peu loin, mais ça reste des blagues. Et ensuite de ça, tu veux me faire croire que depuis que t'es un petit kid aussi, t'as toujours pas compris que tu chantes comme une casserole? Dan, qu'est-ce que c'est? Mon pénis! Je dis pas ça pour être méchant, mais il faut se dire les vraies choses. Si mon horaire à moi, c'est d'être mannequin pour sous-vêtements, Chris, là, où tous les gars sur ces emballages-là sont en chest avec des sous-vêtements qui mettent en valeur un gros paquet, Chris, penses-tu que moi le monde se cacherait pas de me dire que, non, désolé Michael, t'as pas le physique pour ça? Ben c'est sûr que j'ai pas le physique pour ça, Chris, j'ai une badaine, pis je couvre en deux vergetures à cause de mon... ça a plus de poids. Je veux dire, c'est bien correct d'avoir des rêves, Jérémy, c'est bien correct. Sauf qu'à un moment donné, faut que tu te rendes compte que... Pis là, c'est pas une question de physique, hein? Je me colisse de ton apparence. Y'a personne de parfait. C'est ta voix, le problème. Pas quand tu parles. Oui, quand tu parles, t'as une drôle de voix, on dirait que tu parles du nez. Mais c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que quand tu chants, même le to-toon, n'arrive pas à corriger ta voix. Ça, c'est dire qu'il y a un problème à quelque part. Fait que cette nuit, quand je me suis promené, pis j'ai vu cet article-là de socio-financement, j'ai cliqué dessus. Il me vient de te dire que j'irai en tabarnak. Intérieurement, hein, parce que les gens m'ont l'air dormant dans la chale de côté, je voulais pas le réveiller. Déjà là, avec cette campagne de socio-financement-là, y'a une vidéo explicative de Jérémy Gabriel sur la chaîne de JLM Music Canada. La chaîne de 168 abonnés sur YouTube. Et de là, je pense qu'ils savaient déjà que cette idée-là, c'était de la merde les gens qui ont fait, qui ont leur chaîne YouTube. Surtout parce que la vidéo, les commentaires sont, de 1, désactivés, et de 2, tu peux pas voir le ratio pouce bleu-pouce rouge. Ça, d'après moi, ça veut dire qu'il s'arrête qu'il allait avoir du backlash là-dessus. Et comme je suis un oti d'innocent, j'ai regardé la vidéo qui accompagnait la campagne de financement, j'ai regardé au grand complet. Mais, inutile de dire que c'était de la merde. Pour commencer, et là, je le répète Jérémy, ta condition physique, je m'en tamponne. La vidéo commence par Jérémy qui s'introduit, qui raconte qu'il y a eu des problèmes d'intimidation et autres à cause de son physique, et qui est né avec le syndrome de Treacher Collins. Je sais pas vous autres, mais, je trouve que la vidéo commence mal. Déjà là, fais une vidéo où t'es dynamique, t'es ben relax, et tout le long de la vidéo, après chaque phrase, ils baissent les yeux. Pis ils regardent, on dirait un scénario. Pas des farces, là. On dit, je pense vraiment qu'ils regardent un texte. Pis c'est quoi le but de la vidéo de commencer par, Hein, je me suis fait intimidé et tout, je venais avec le syndrome de Treacher Collins. Chris, on s'en tamponne-tu? C'est pas pour ça que le monde a cliqué sur la vidéo. En tout cas, je penserais pas. C'est pour savoir pourquoi tu fais la campagne de socio-financement en premier lieu. C'est pas pour faire pitié à cause de ton symptôme. T'sais, ton physique, c'est pas le plus important, là. On s'acronisse de ce que t'es atteint. L'important, c'est de savoir pourquoi tu veux faire la campagne de socio-financement. Pis encore là, hein, je vais le dire tout de suite, c'est de la merde. La campagne de socio-financement, c'est à chier. Pour celle-là. Je parle pas en général. J'veux dire, j'ai pris des screenshots, ok? Et je le répète, le but de cette campagne de socio-financement est de ramasser 20 000$ d'ici le mois de mars pour produire son album, qui apparemment est déjà presque tout enregistré. Il mange juste la campagne marketing, ces affaires-là. Le truc avec cette campagne de socio-financement-là, c'est que c'est stupide, ça marchera jamais! Tu me fucking niaises! 500$ sur 20 000 d'amassés! Mais tu te fous de mes gueules, y'a vraiment des tatas qui ont payé pour ça! Le but de cette vidéo-là, c'était pas d'être méchant ou quoi que ce soit, c'est juste que... Je veux dire, j'ai mis... Oui, c'est bien que tu aies un rêve et tout, comme je disais plus tôt. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous mettre des commentaires à l'écran que j'ai trouvés sur la publication de TVA Nouvelles qui parle de ce socio-financement-là. Ça, c'est juste quelques commentaires sur les 684 qu'il y avait! Puis j'ai toutes lu les commentaires! Toutes lues! Au moment où je filme, peut-être qu'il y a encore plus de commentaires que les 684, alors que j'ai presque une chance! Mais c'est tout ça pour dire qu'il y en a plusieurs, Jérémy, qui trouvent, moi y compris, malheureusement, que t'as pas la voix pour chanter. Je parle toujours pas de ta voix quand tu parles. C'est ta voix quand tu chantes ou que t'as besoin d'auto-tools, qui ne fixe même pas les problèmes. T'sais, c'est bien d'avoir des rêves. Moi aussi j'ai des rêves. Comme mon rêve, c'est de réaliser des films. Ça veut pas dire que je vais... Est-ce que si j'y arrive que je vais réaliser des films en Hollywood comme Denis Villeneuve ou Jean-Marc Vallée, moi-là? T'sais, il faut savoir être raisonnable aussi. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école, moi. Pour me concentrer sur les vidéos quand je veux me faire une place sur le net. Toi aussi t'as fait une place sur le net, mais pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire ça le problème. T'sais, je peux comprendre que t'as une différence physique et que le monde veut t'encourager là-dedans, surtout ta famille. Mais à un moment donné, il y a... T'sais... Je veux bien croire que t'as eu des problèmes d'intimidation ou autre, mais c'est pas une raison pour prendre le monde pour des cons non plus. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo sur le... Le second pack de service financement de Jérémy Gabriel. J'espère qu'elle vous a plu. Je précise, cette vidéo-là n'était pas pour être méchant envers Jérémy Gabriel, mais plutôt pour parler de l'absurdité de la chose. Donc, enfin bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un p'tit like, ça fait toujours plaisir, et à l'abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine et coco. OUILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL – Sous-titrage FR 2021